Musique Je m'appelle Grasse et je viens à l'église de Saint-Germain-Lay depuis 2011 et sur le plan professionnel je suis directrice du foyer de Grenelle et je suis maman d'un garçon. On a deux grands pôles, un pôle qui s'occupe des familles et des enfants c'est-à-dire qu'on accompagne plus de 110 familles et plus de 170 enfants tout au long de l'année des enfants qui viennent pour de l'accompagnement à la scolarité des familles qui viennent pour discuter sur des sujets qui peuvent les occuper ou les préoccuper et puis on a un autre grand pôle qui s'occupe des personnes de la rue en grande précarité, personnes isolées et donc on essaie de créer du lien avec ces gens-là autour souvent de la nourriture puisque la nourriture facilite le lien. Donc on va servir des petits déjeuners quasiment tous les jours de la semaine, on fait un repas le mercredi soir, on fait un grand repas le 25 décembre où on accueille normalement plus de 200 personnes et on a plus de 300 bénévoles. On est toujours en recherche de bénévoles, surtout en temps de crise parce que la plupart des bénévoles ont souvent plus de 65 ans et avec le Covid, elles ne peuvent plus forcément venir toutes et donc on se rabat sur les jeunes, s'il y a des jeunes qui se sentent à vocation de donner un peu de leur temps après l'école ou après le travail. Si dans mon cheminement spirituel, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que je me rends compte que Dieu se révèle en fait plus avec le temps, il se révèle en fonction de la relation qu'on a avec lui et du coup on apprend à le connaître sur des facettes qu'on ne connaissait pas de lui, en tout cas que moi j'estime que je ne connaissais pas de lui. Il est encore plus puissant que je peux imaginer, plus grand que je peux imaginer et il me surprend et je me rends compte aussi qu'il a une fidélité dans le temps et qu'en fait les choses qu'il dit, il les fait, ses promesses, il les tient et que c'est plus nous qui défaillons. Et du coup, oui, en termes de ce qui me frappe dans ma croissance spirituelle, c'est ça, c'est de me dire à chaque fois, mais waouh, c'est ce Dieu-là qu'on prie, même si quand ça ne va pas du tout, j'oublie peut-être complètement, mais quand je lève un peu la tête, oui, je suis éblouie par qui il est. Sous-titrage Société Radio-Canada